Mon premier banquier m'a demandé au moins quinze fois vous voulez faire quoi ? Non attendez vous me la refaites ça là ? C'est quoi le vitrail ? Vous voulez faire quoi ? Vous êtes sûrs ? Vous pouvez gagner des sous. Ce n'est pas parce que les choses paraissent difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles paraissent difficiles. Mon métier aujourd'hui c'est plasticien vitrailliste. Moi je réalise des vitraux, tout ce qui est en relation avec les édifices religieux essentiellement, qui après se dérivent sur des commandes publiques, des commandes privées. Je suis issu d'une famille de verriers, donc j'ai grandi dans le vert. Moi j'ai voulu marquer cette séparation en divisant, en travaillant ailleurs que chez moi à la maison, quand j'entre chez moi. J'avais 13 ans, j'ai réalisé mon premier vitrail et depuis je n'ai jamais cessé de rêver, penser vitrail, décoration, vert, transparence, opacité. C'est tous ces jeux d'ombre avec lesquels on travaille, c'est une idée de sculpter la lumière. La particularité de ce métier, le fait d'avoir un métier du patrimoine, c'est un art très touristique. J'ai commencé, je suis sorti de l'école 16 ans, apprentissage, 3 ans, donc CAP, brevet de compagnie en bout. J'ai monté ma première entreprise sur Strasbourg, j'avais 20 ans. J'ai passé mon maîtrise en parallèle, puis après j'ai fermé, je suis parti un peu faire mon petit tour de France. Je suis allé à l'étranger, je suis allé à l'Allemagne, à Paris, je suis allé visiter le Canada plusieurs fois, avoir des professionnels, j'ai aussi fait quelques petits stages là-bas. J'ai fait une fac d'art plat à 30 ans, je suis retourné à l'université parce que j'ai vraiment voulu compléter ma formation pour enfin me réinstaller. Sincèrement, j'ai beaucoup de chance de trouver des personnes qui s'imbriquent, en fait, elles ont tous des compétences très différentes, elles se complètent avec un fort potentiel. Ça a été très riche, je pense que c'est vraiment la chose qui motive aussi beaucoup. Il y a une telle richesse dans ce métier, il est tellement complet, autant on va faire de la peinture, autant on va couper du verre, on va sortir, on va aller faire des pauses, on va voir des gens, on va discuter, on va aller négocier, on va aller découvrir des gens parce qu'ils ont une demande, on va faire un vie, on va découvrir l'intérieur, la décoration, il y a cet aspect psychologique aussi. Il faut être attentionné, il faut être attentif à ce qu'il y a en décoration parce que ça va être une œuvre qu'on va créer, qui va rester ici dans le goût et l'esprit du client, avec nos touches personnelles, tout en gardant cette liberté, mais en respectant la demande. On fait de l'art sur mesure.